Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire, ce Maroc méditerranéen se limitait à un triangle dont la pointe supérieure, c'est le Détroit avec Tangier, et la base était formée par la ligne Rabat où nous sommes, Volubidis. Et au-delà de cette ligne, c'est le monde gétule qu'on connaît très mal. C'est-à-dire en dessous, au sud de cette ligne ? Voilà, au sud de cette ligne. Un Maroc rural, vous voulez dire ? Un Maroc sur lequel on ne sait rien. D'accord. Et un nord ? Et un nord sur lequel on sait qu'il était en contact avec le reste de la Méditerranée, il recevait des productions, il exportait également des productions. Il y avait un réseau urbain assez important, composé pour ce qui est des trois pointes du triangle de Tangier au nord, de Salah, c'est-à-dire le Chella où nous sommes au sud, et Volubidis au sud-est. D'accord. Et au centre, on a Lixus, Banassa, Tamuzida, plein de noms sur lesquels le profane sait peu de choses. Oui, exactement. On compte sur vous pour nous... Juste une petite remarque. Madame Minal Mrali nous a parlé de la ville d'Esaouira et nous a parlé de production de teinture pourpre. Tout à fait. Donc il y avait en-dessus de cette ligne des choses qui étaient actives, non ? Ce n'est pas une ville, c'est une petite installation à l'île de Mogador qui est en face d'Esaouira, qui a été effectivement occupée dès l'époque phénicienne. C'est l'un des sites les plus anciens du Maroc. D'accord. Depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, par les phéniciens, à la recherche, on ne sait pas exactement, mais je crois qu'ils étaient à la recherche de métaux et particulièrement du fer, parce qu'il y a un Jebel l'Hadid dans les environs. Et les phéniciens qui venaient du Liban, de la région Syrie-Liban, venaient à l'extrême Occident à la recherche de métaux, de l'or en Ibérie, de l'argent et également du fer. Probablement, c'est pour ça qu'ils sont arrivés jusque-là, jusqu'à Mogador. Mais à côté de ça, on sait que les phéniciens étaient grands producteurs, étaient aussi à la recherche de ce coquillage qui fournissait cette teinture qu'on appelle la couleur pourpre, qui était très prisée dans l'Antiquité jusqu'à l'époque romaine. C'est le seul site connu aujourd'hui en dehors de ce triangle dont j'ai parlé. Ce n'est pas une ville, c'est un centre de production. D'accord. Revenons au nord avec ces villes, dont la plus fameuse est Volubilis. Elles apparaissent quand, ces villes ? Alors, elles n'apparaissent pas toutes en même temps, on vient de parler de phéniciens. Le site le plus ancien connu au Maroc, c'est l'Ereche, l'Ixius plus exactement, qui est une fondation phénicienne du 8e toujours, du 8e siècle avant Jésus-Christ, pour les mêmes raisons probablement à la recherche de produits maritimes, essentiellement le murex et la production de la pourpre. Mais ce n'est qu'à partir du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ que commencent à apparaître plusieurs centres urbains qui collent avec la naissance d'un royaume, qui est le royaume local autochtone, dit le royaume mort, sur lequel on pourrait revenir plus tard. Bien sûr. Alors, c'est Tangier, c'est Zilil, qui est à côté d'Azila, c'est le site de Banassak, c'est à côté de Moussra Blokséré, c'est Tamuzida à côté de Kénitra, au nord de Kénitra, et bien d'autres. Mais je suis un peu surpris quand vous parlez de royaume mort et de pouvoir local, parce que dans notre imaginaire, on associe ces villes à l'Empire romain, donc à quelque chose plutôt d'importé que de local. Ah, ça, ça vous me donne l'occasion de dire une chose. C'est un centre-retrait aussi. Aucun site de ceux dont je viens de parler n'est romain. Ils sont tous des créations maurétaniennes ou avant-phénitiennes, qui ont continué à l'époque maurétanienne et qui se sont développées, c'est vrai, à l'époque romaine. Mais les créations sont toutes antérieures à l'époque romaine. Ce que les Romains ont créé au Maroc, c'est seulement des camps militaires qui sont souvent à côté de ces villes qui préexistaient aux Romains. Donc, quand on parle de Volubilis, Volubilis n'est pas une ville romaine. On est dans un sujet qui crée beaucoup de confusion dans notre esprit, dans le mien en tout cas. On ne sait même pas comment appeler ce peuple, cette organisation pré-islamique. Vous parlez de mort, c'est un mot qui a disparu de notre vocabulaire, de Mauritanie qui aujourd'hui est plutôt associé au pays de la Mauritanie qui est plus au sud. On entend encore ce mot en espagnol, c'est pas très flatteur en général, ou bien sur le drapeau de la Corse. Mais les morts, c'est les Amazir. C'est très compliqué. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce que je voudrais dire... Ah moi, c'est pas un débat, j'essaie de comprendre. C'est que, voilà, ce que le royaume est connu par les Romains qui en ont parlé, sous le nom de royaume mort, des Maoris. Chez les Grecs, les auteurs grecs, c'est la Maurouzi, ou chez les Romains, on l'atteint, la Mauritania. C'est d'abord un ensemble de tribus qui s'étend en Algérie et au Maroc. Le royaume de Mauritanie comprenait le Maroc du Nord dont je viens de parler et une grande partie de l'Algérie qui allait jusqu'à l'est d'Alger actuel, qui a connu plusieurs vicissitudes, des partages, qui a été découpé en deux, puis fusionné, et ainsi de suite. On pourra y revenir. Donc, la seule appellation que nous connaissons à ce royaume, c'est le royaume de Mauritanie. D'accord. On connaît le nom des tribus. Les auteurs grecs ou latins nous ont laissé des noms de tribus. Ces tribus constituent ou étaient en dehors de ce royaume, ou faisaient partie de ce royaume. On ne sait pas exactement quelles sont les tribus qui étaient à l'intérieur du royaume ou à l'extérieur. Et quels sont les noms de ces tribus, par exemple ? Beaucoup. Bon, je vais en citer quelques-uns qui sont très connus. Les Bakouat, les Zégrincès, les Métagonites, les Sokossi, les Otolol, les Makenites, les Bavards, les Mahorensi, et j'en oublie, il y en a d'autres. Ça, c'est la retranscription romaine de ce qu'ils ont entendu. Exactement. Voilà. Exactement. Mais, alors, il y a un gros problème, c'est que de ces noms que nous connaissons pour l'Antiquité, il ne nous reste aucun nom qu'on connaît, qui corresponde à ces tribus qu'on connaît à l'époque islamique, qui sont les Zahrabahs et d'autres Zégrincès. Aucun rapport. C'est un problème de transcription ? On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a dû se passer beaucoup de choses, des mélanges, des migrations. C'est très intéressant parce qu'on a du mal à avoir une représentation visuelle de ces villes. Je le répète, quand on voit la nature des constructions, les colonnes qu'on voit encore aujourd'hui à Volubilis, on a tendance, spontanément, comme il n'y a pas de continuité vis-à-vis de ce qu'on a eu après, qui est encore vivant, typiquement, là où on est aujourd'hui, puisqu'on enregistre au Shilla, on se dit que c'est une autre civilisation et ça relève d'une sorte de leg, d'une période où il n'y a pas de continuité avec ce qu'on a eu après. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour revenir à Volubilis, on peut découper l'histoire en trois grandes périodes. Périodes que je pourrais appeler pré-romaines ou maurétaniennes. Depuis la création, on ne connaît pas la création exacte à quelle époque, mais le matériel archéologique qui peut dater la ville, lui donne une ancienneté du premier siècle avant Jésus-Christ. Elle serait créée vers 100 avant Jésus-Christ, à l'époque de ce royaume mort. Et à partir de ce moment-là, elle se continue jusqu'à devenir ville romaine en 40 après Jésus-Christ. On a un grand texte, une très belle inscription sur Pierre retrouvée à Volubilis qui nous donne la date et les événements pratiquement qui se sont passés en cette date 40 après Jésus-Christ quand les Romains ont pris la ville. D'accord. Alors l'inscription dit, tout le monde connaît l'empereur romain Caligula qui était connu par sa méchanceté, il a tué plein des membres de sa famille et autres. Et pour ce qui est du Maroc, à la même époque, c'est le roi Ptolémée, fils de Juba II, qui était le roi de ce royaume de Mauritanie. Je vais rapidement. En 40 après Jésus-Christ, ce Caligula méchant tempereur, Cruel, Cruel, invite ou convoque ce roi protégé de Mauritanie à Lyon, la ville française actuelle, et il le fait tuer dans l'amphithéâtre pendant des jeux donnés par cet empeur. D'accord. Pour quelles raisons ? Peu importe. Mais on dit que parce que le roi était habillé d'un manteau de couleur pourpre qui montre la richesse de la Mauritanie, et ce qui aurait poussé l'empereur à tuer le roi pour s'accaparer la Mauritanie, riche par sa production de pourpre. Caligula a tué Ptolémée. Voilà. A fait tuer Ptolémée. Caligula a tué Ptolémée. Et à partir de ce moment-là, la Mauritanie devient romaine. Pour revenir à Volubilis, l'inscription trouvée à Volubilis nous dit que, ça c'est très mauvais, nous dit que les Volubilitains, après la mort du roi, auraient pris parti pour Rome. D'accord. Pour faire entrer les armées romaines dans la ville et dans sa région. Je passe les détails parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais c'est qu'avant Caligula, les Romains avaient préparé le terrain. C'est-à-dire que le royaume de Juba et de Ptolémée était un royaume dit protégé, allié, qui a permis aux Romains d'installer des colonies dans la Mauritanie. Et ces colons, qui sont des anciens militaires, des vétérans, avaient préparé la romanisation, avaient préparé la population à accepter l'entrée de l'armée romaine en Mauritanie, Tangital, en Mauritanie de l'Ouest, si je puis dire, et de l'Est aussi d'ailleurs. Donc la deuxième phase de Volubilis commence en 1940, après Jésus-Christ, et se termine assez rapidement par rapport au reste de la Méditerranée. Dès la fin du IIIe siècle, c'est-à-dire environ 250 ans de présence romaine au Maroc, Volubilis est évacué. Le Romain quitte Volubilis, on ne sait pas exactement pour quelles raisons, ou bien ça nous mènerait loin pour en parler, mais le fait est que, en tout cas, l'armée romaine, l'administration romaine, évacue non seulement Volubilis, mais toutes les villes du sud de l'Ouedloukos, sauf le site sur lequel nous sommes, sauf le site de Salah. Pour quelles raisons ? On pourra y revenir s'il le faut. Ça doit être donné des pistes, là. Bon, la piste, c'est que peut-être qu'ils ont conservé le Chella parce que c'était une sorte de relais, une ville, une porte portuaire, un relais entre la partie nord restée romaine et ce fameux site de Mogador qui était encore sous domination romaine après cette fin du IIIe siècle, toujours, probablement, pour ces richesses de... D'accord. Mais pourquoi ils sont partis, en fait ? Pas pourquoi ils sont restés... Alors, ils sont partis, il y a plusieurs thèses. Il y en a qui disent que le Maroc n'était pas rentable et donc, ils n'ont conservé que la partie nord pour surveiller le détroit. Bon, c'est une thèse. Et d'autres, maintenant, comme moi, disent aujourd'hui que probablement qu'il y a eu beaucoup de soulèvements dans le nord, justement. Et on en a les preuves qui ont fait que Rome ait décidé d'évacuer les villes du sud, mais pour les mêmes raisons, c'est-à-dire rester dans la partie méditerranéenne, proche du détroit et pour défendre aussi une autre province qui était importante pour Rome qui est la province d'Ibérie, qui était un des greniers et un grand fournisseur en huile de Rome. D'accord. Des soulèvements, donc. Certainement. Alors, Volubilis, c'est la plus importante de ces villes du nord, du Maroc ? Et non. Non ? C'est la mieux conservée, alors. Voilà. C'est pas la mieux conservée, c'est celle qui a attiré le plus d'argent à l'époque française. Attendez, l'époque française, on a fait 20 ans. D'accord. Le protectorat. Elle a fait un bon. Le protectorat. Parce que Volubilis, c'était dans la partie française du Maroc. Oui. Et Lyoté, dès le début du protectorat, a voulu montrer, c'était pendant la première guerre mondiale. Il voulait montrer, aussi bien aux autorités marocaines qu'à la population, et c'était aussi bien en Algérie qu'en Tunisie, c'était la même politique. Il montrait aux indigènes, comme il disait, que la France, malgré l'effort de la guerre, de la première guerre, elle pouvait faire de la recherche, de la science, et prouver que les Romains, et donc les Européens, et donc les Français, existaient au Maroc bien avant l'islam. Ils se mettaient dans la continuité-là. Donc voilà, ils se mettaient dans la continuité des Romains. Et quand ils découvraient, par exemple, une inscription qui était écrite en latin, qui savaient que seuls les archéologues français à l'époque pouvaient lire, disaient, les Marocains et les Algériens aussi, se disaient, tiens, ils sont revenus chez eux. Donc ça légitimait leur présence. Donc il y avait un côté un peu idéologique dans cette mise en valeur des patrimoines romains. Et ça a continué même après l'indépendance. Ce que vous dites, c'est que dans le nord du Maroc, il y avait d'autres sites que l'espagnol ont moins... Oui, oui. Je termine juste sur Volubilis. Et même après l'indépendance, l'effort financier a continué sur la ville et c'est ce qui a permis de restaurer. C'est pour ça qu'on voit ces colonnes debout, la basilique, le Capitole, l'Arc de Triomphe. Ça, c'est de l'argent d'après l'indépendance. Donc on a continué l'effort de restauration pour montrer qu'il y avait une présence romaine, ancienne. Et ça vaut également pour le Chela. C'est après l'indépendance qu'il y a eu un effort important pour montrer l'antiquité de la ville. Donc Volubilis n'est pas le site le plus ancien. Je disais qu'il est né pratiquement vers le 100 avant Jésus-Christ. Mais on a Lixus qui est le site le plus ancien de l'Occident méditerranéen. Donc l'Arache. Donc c'est l'Arache. Voilà. Il est plus ancien que la ville de Cadiz qui est considérée comme la métropole de l'Occident. Mais c'est un texte romain qui lui dit que Lixus serait né en 1101 avant Jésus-Christ. archéologiquement ce n'est pas attesté. Mais archéologiquement on sait que les débuts de la ville c'est pratiquement le début du 8ème siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est 7 siècles qui séparent la naissance de Lixus de celle de Volubilis. Si on se promenait dans les rues de Lixus de Lixus ou de Volubilis on commence par Lixus parce qu'Lixus c'est très peu fouillé. D'accord. Lixus c'est très peu fouillé. La Reiche est construite sur Lixus. Non. A côté. La Reiche c'est la sœur de Lixus mais elle est sur l'autre rive. Elle est sur la rive gauche de l'Ouedloukos et Lixus et sur la rive droite. Alors si on se promenait dans les rues de Volubilis on va dire vers l'an 1, 2, 3. Vers l'an 1, 2, 3 c'est encore la ville maurétanienne. La ville maurétanienne. C'est pour ça d'où ma question. La ville la grande ville la ville dans son extension maximale c'est vers c'est au 2ème siècle. On sait que la muraille qui entoure la ville qu'on connaît aujourd'hui elle est construite en 168-169 après Jésus-Christ. Donc c'est au moment où la ville prend son étendue maximale. Mais qui construit ces murs ? Ah c'est la ville c'est la ville qui décide de construire ces murs. Non pas seulement pour se protéger pour se protéger certainement probablement mais aussi parce que c'était à la mode d'avoir des murailles. ça vaut pour l'ensemble du monde en main. C'est que la ville est assez prospère pour se permettre la construction d'une dépense importante parce que c'est un mur d'un mètre d'épaisseur sur 2700 mètres autour de la ville de périmètre de la ville avec des portes bien construites en belles pierres taillées et ainsi de suite c'est pas dans l'urgence c'est pas quelque chose qui a été fait à la hâte pour parer à une attaque ou à des attaques mais n'importe quelle muraille est faite pour bien sûr pour se défendre pour se défendre donc c'est très certainement pour éviter qu'elle soit un jour surprise par les tribus ces tribus qui étaient avec lesquelles elle discutait de paix parce qu'à Volubilis c'est ça c'est important à dire on a une sorte de correspondance ou un dossier de chancellerie de diplomatie entre Rome et les tribus qu'on ne connaît pas ailleurs qu'on ne connaît qu'à Volubilis il s'agit d'une quinzaine de pierres inscrites qui commémore des pourparlers entre le gouverneur romain qui résidait à Tangier mais qui venait de temps en temps à Volubilis pour discuter avec les tribus de la région qui sont la plus connue c'est les Bakouats mais aussi une autre tribu qui lui est alliée les Makenites dont on dit qui pourraient être les Meknes SA puisque on est dans la région de Meknes c'est les ancêtres de Meknes et les Bavards qui seraient également une tribu qui j'ai du mal à imaginer ce que les Bavards sont devenus alors et les Bakouats non plus on ne sait pas ce qu'ils sont devenus j'imagine on a cherché il y a beaucoup de thèses mais aucune n'est vraiment donc il y avait des négociations et donc il y avait des négociations depuis 120 après Jésus-Christ jusqu'au moment où les Romains évacuent la ville en 280 tous les 3 ans 4 ans à peu près alors c'était pour parler pour dire que le prince de la tribu ou bien le roi de la tribu et le gouverneur d'abord s'adressent aux divinités disent leur salut à l'empereur et ils ont eu des colloquia c'est un colloque c'est-à-dire des rencontres et offrent la pierre qui est une sorte d'autel de la paix à ces divinités ou bien à l'empereur et ils existent ah oui elles existent le problème c'est qu'elles disent jamais qu'elles étaient le contenu de ces pourparlers c'est généralement la paix alors après il y en a qui disent c'est pour éviter la guerre et il y en a qui disent que c'est venu après une guerre il y a eu une guerre bon on n'a aucune raison pour dire qu'il s'agit de cette thèse ou d'une autre promenons-nous dans les rues de Volubilis à l'époque mauritanienne alors à l'époque mauritanienne mais vraiment j'ai des questions basiques oui oui parce que je suis perdu quelle langue parlait-on la ville déjà faisait à peu près à peu près on ne connaît pas les limites de la ville à cette époque disons dans son extension maximale à l'époque romaine la ville à l'intérieur de la muraille faisait 42 hectares à l'époque mauritanienne elle n'en faisait qu'environ 16 d'accord d'accord parce qu'on a une idée de nombre d'habitants par exemple aucune on pense il y a des estimations entre 20 000 et 6 000 lors de l'extension maximale donc à l'époque mauritanienne on ne sait pas on ne peut pas mais ça ne devait pas dépasser les 3 000 4 000 4 000 habitants donc il ne faut pas considérer qu'il s'agit d'une ville quelle langue parlait-on que parlait-on on ne sait pas qu'écrivait-on on sait on a des pierres écrites en ce qu'on appelle le néopunique c'est-à-dire c'est un alphabet qui ressemble à la langue punique donc cartaginoise mais ce n'est pas parce qu'on écrivait en néopunique qu'on parlait cartaginois l'écriture peut être la correspondance officielle à ce jour d'ailleurs à ce jour exactement à ce jour on n'écrit pas l'amazire sauf depuis la création de l'institut l'amazire mais avant on ne l'écrivait pas ou bien quand on l'écrivait on l'écrivait en arabe ou bien à l'époque mauritanienne justement on l'écrivait en écriture dite libyque qu'on connaît sur l'ensemble du nord de l'Afrique c'est l'écriture libyque qui est certainement la langue qu'on parlait cette écriture libyque on sait la lire pour ce qui est de l'est c'est-à-dire la région de Tunisie pour le Maroc et l'ouest algérien on a la même écriture le même alphabet mais on n'a pas le même sens donc pour aller vite on parlait certainement l'amazire mais quel vocabulaire on ne le sait pas parce qu'on n'arrive pas à lire ces inscriptions qui sont ces inscriptions sont souvent des stèles donc c'est un formulaire très basique qui doit donner le nom du défunt et une formule pour dire que Dieu est son âme je dis n'importe quoi mais qu'on n'arrive pas à lire donc on a plusieurs inscriptions sur lesquelles on trouve le même alphabet des formules qui se ressemblent mais qu'on ne sait pas transcrire ni interpréter ni lire prononcer si on se promène dans cette ville je reste j'essaie d'avoir une image en tête j'essaie de la construire j'ai beaucoup de mal d'abord qu'est-ce qu'on parlait dans cette ville on parlait on écrivait et on parlait on écrivait c'est un néopunique et on écrivait aussi en libique alors ce libique c'est certainement l'écriture de la Mazire c'est d'ailleurs ce qu'il y a enfin on a repris à l'Institut de la Culture à Mazire certaines lettres de cet alphabet libique qui est encore en partie voilà pour le Tifinar qui est en partie encore utilisée au Niger et dans d'autres parties de l'Afrique alors qu'est-ce qu'on quand on se baladait à Volubilis non mais basiquement ça c'est ça c'est les fouilles qui le disent il y a eu peu de fouilles parce que quand on fouille bien sûr on commence par le niveau le plus récent donc par exemple à Volubilis on trouve d'abord le niveau islamique sur lequel on n'a pas parlé le niveau romain et sous le niveau romain on trouve les niveaux les niveaux maurétaniens donc généralement quand on est arrivé aux romains on s'arrête d'abord parce que les français ne cherchaient que ça oui ils avaient terminé leur démonstration et puis comme c'est plus beau comme c'est plus présentable même nous on conserve surtout ce qui est présentable pour le tourisme pour le visiteur et ainsi de suite dites-moi que vous êtes allé en dessous grâce au sondage si on va en dessous on va en dessous pour trouver essentiellement la chronologie la datation c'est-à-dire qu'on sait peu de choses de la ville mais on sait qu'elle était également fortifiée c'est-à-dire qu'elle avait une sorte de limite urbaine on sait que les maisons étaient en pierre mais aussi en élévation étaient en terre avec des briques crues qui est une caractéristique de cette architecture maurétanienne aussi bien à Volubilis que dans d'autres villes maurétaniennes c'est qu'en bas on a base en pierre et en élévation c'est surtout de la terre on sait qu'il y avait un urbanisme c'est-à-dire des rues des rues en damier même c'était bien organisé qui se coupaient à angle droit on sait qu'il y avait des temples très bien construits avec des pierres en taillé Volubilis dans la région être riche en carrières en pierre donc l'architecture religieuse les temples étaient très bien soignés il y avait des colonnes des chapiteaux mieux soignés que l'architecture civile c'est-à-dire l'architecture domestique quel dieu on adorait dans ces temples je ne sais pas c'était ma question on ne le sait pas mais on sait par les romains qu'il y avait un ensemble de dieux qu'ils appelaient eux les dieux morts les dix maoris dont on connait quelques noms parce que ces romains qui venaient d'ailleurs ils voulaient aussi la protection des dieux locaux là je parle de l'époque romaine c'est comme ça comment ils s'appelaient ces dieux ces dieux vous me posez une colle je ne les ai pas en tête mais ils avaient des noms d'accord et on s'adressait à eux dans leur ensemble aux divinités à toutes les divinités des morts donc les romains quand ils posaient pied à terre en Afrique du Nord ils demandaient la protection des divinités mauritaniennes donc on continue à se promener quelle était l'activité commerciale ou entre guillemets industrielle à l'époque mauritanienne je pense qu'il y a de l'huile il y a de l'huile à ce jour d'ailleurs à ce jour mais on ne connaît pas d'installation en l'écolle datant de l'époque mauritanienne d'accord à l'époque romaine toutes les installations connues aujourd'hui sont d'époque romaine sauf une ou deux qui sont de peu antérieures à l'époque romaine c'est à dire qui dateraient entre l'an 0 et l'an 40 mais justement puisqu'on parle beaucoup on découvre en même temps que les auditeurs de ce podcast la période mauritanienne et la période romaine moi j'ai une question je comprends bien qu'après la mort de Ptolémée le pouvoir de Volubilis est passé entre les mains des romains mais est-ce que ce pouvoir a été accompagné par la mise en place d'une administration d'une colonie c'est à dire qu'on a vu arriver des romains tout à fait concrètement tout à fait oui oui on revient là-dessus en 40 quand le roi Ptolémée est assassiné à Lyon deux ans après le temps d'organiser les choses les romains décident de couper ce royaume mauritanien qui s'étendait jusqu'à je disais jusqu'à l'est d'Alger actuel un énorme royaume qui était sous le règne de Ptolémée ils ont décidé de le couper en deux provinces de l'Empire la Maurétanie césarienne qui correspond au territoire algérien aujourd'hui ouest algérien et la Maurétanie tangitane qui est le nord du Maroc dont j'ai parlé au début avec pourquoi tangitane parce que c'est tangé qui en était le chef lieu ou le lieu de résidence du gouverneur donc on commence là on parlait d'administration sur chaque province tout l'Empire romain est organisé ainsi et divisé en provinces il y a deux types grosso modo de provinces provinces qui étaient administrées par le Sénat directement disons le parlement à Rome bien sûr et des provinces qui étaient administrées par l'Empereur directement d'accord bon je ne reviens pas sur le pourquoi comment on est arrivé là on laisse ça pour les podcasts italiens d'accord non non mais on croit que les provinces administrées par l'Empereur étaient des provinces peu sûres qui avaient besoin d'intervention une sorte d'état d'urgence voilà une sorte d'état d'urgence qui va pas passer par la lourdeur du Sénat là je vais très rapidement pour expliquer pour donner une des raisons c'est à dire on court-circuit le voilà la Mauritanie tangitane était sous administration de l'Empereur c'est à dire le gouverneur prenait ses ordres directement de l'Empereur et non pas du Sénat ce qui lui permettait d'avoir l'armée qu'il voulait ainsi de suite rapidement voilà je ne sais pas c'est logique ça c'est au niveau de la province au niveau des villes il y a deux types de statuts de villes il y a ce qu'on appelle les colonies c'est des Romains qui sont installés et sont gérés comme est géré Rome et des municipes des municipalités si on peut dire dont volubilis et ces municipalités avaient un conseil municipal qu'on appelle l'ordre des décurions qui en théorie est composé de 100 membres du conseil municipal de décurions qui se réunissaient pour traiter toutes les questions qui concernaient la ville dont cette construction de temples et autres et de cette muraille dont j'ai parlé pour le deuxième siècle après Jésus-Christ Quand vous expliquez qu'il y a eu des affrontements entre les Romains et les Bavards par exemple c'est le nom que j'ai retenu dans l'imagerie qu'on retient aujourd'hui on imagine l'Empire Romain militairement très fort avec des techniques de combat en tout cas c'est l'image qu'on a reçue de toute la production cinématographique dessin animé bande dessinée on a du mal à imaginer un combat équilibré contre une tribu à l'époque une tribu locale on a l'impression que c'est très déséquilibré L'armée romaine est exemplaire on le sait on dit comme un soldat romain ça veut dire que l'armée romaine était très organisée et très bien organisée mais quand on fait le compte du nombre de soldats romains qui étaient stationnés au Maroc on le sait grâce à des diplômes militaires qui étaient donnés aux soldats une fois qu'ils ont fini leur service militaire on sait qu'on avait au Maroc à peu près 11 à 12 je ne sais pas les mots qu'il faut mais je vais utiliser des mots qu'on utilise aujourd'hui des bataillons des unités des unités militaires ce qui donne pour l'ensemble pas plus de 10 000 hommes d'accord 10 000 hommes pour contrôler tout le territoire dont on a parlé au début c'est peu mais il y avait des camps il y avait sur le terrain c'était bien quadrillé autour de Salah où nous sommes qui était à la frontière avec des tribus non romaines non romanisées on a deux camps pour surveiller la ville et à Volubilis on a trois camps on est toujours sur la frontière on a pour l'ensemble de la Mauritanie Tangitane entre 14 et 16 camps militaires d'accord qui sont tous relayés par ce qu'on appelle des tours comme aujourd'hui les antennes téléphoniques qui permettent de communiquer entre des camps et comment ça communique pardon c'est des émissaires par le feu par le feu par des miroirs par c'est visuel et donc toutes ces tours étaient en contact visuel les unes avec les autres et avec les camps donc pour dire que c'était une organisation bien étudiée le nombre de militaires était mais quand il y avait des problèmes on pouvait faire appel à d'autres unités qui venaient essentiellement d'Iberie d'Espagne des Visigoths non non c'est des Romains ah des Romains c'est-à-dire oui oui les Romains qui étaient dans l'autre province voisine donc qui venaient donner un coup de main à leurs collègues ici et vice versa quand le gouverneur de la province d'Iberie ou d'Espagne avait des problèmes il faisait appel aux unités militaires qui étaient stationnées ici alors après comment comment est-ce que ça se passait avec les tribus d'abord on ne sait pas on ne sait pas mais ce n'est pas les mêmes techniques de combat si les Romains avaient un combat organisé c'est c'est le système de la guérilla même au 20ème siècle entre la guérilla et une armée organisée c'était déséquilibré mais la guérilla on connaît l'avantage du terrain c'est un exemple le Vietnam et autres la rapidité la connaissance des lieux la population et autres permettaient aux tribus de prendre l'avantage probablement mais pas toujours parce que bon ça finit toujours par se calmer et par la victoire de l'armée parce qu'on a beaucoup d'inscriptions qui montrent qu'il y a eu des guerres qu'il y a eu des attaques mais que le gouverneur a réussi à calmer le jeu est-ce que c'est pas de la propagande tout ce qu'on a reçu ça peut être ça peut être effectivement de la propagande oui mais si les romains sont restés ici jusqu'en 429 ça veut dire qu'ils ont su résister avec des épisodes le premier c'est la fin du 3ème siècle évacuation de la moitié de la province et ils sont restés dans le nord entre la fin du 3ème siècle jusqu'au passage de ces fameux vandales qui ont fait qu'il n'y ait plus d'autorité romaine dans le territoire marocain jusqu'après l'arrivée des Byzantins mais ça c'est une autre histoire merci beaucoup C.Romar c'était passionnant j'ai une dernière petite question quand même vous avez expliqué que la France quand elle colonise le Maroc ou disons pose son protectorat sur le royaume cherche une résonance par rapport à la présence romaine pour légitimer une sorte de droit naturel de l'Europe à dominer cette partie du monde à laquelle on fait partie avec le recul est-ce qu'on peut comparer cette présence romaine à un protectorat ou on est dans quelque chose de très différent la première présence romaine de Maroc c'était un protectorat je reviens un peu sur l'histoire en 33 avant Jésus-Christ le dernier roi mort décède il s'appelle Boccus II ou Boccus le fils il meurt sans laisser d'héritier et Rome qui dominait tout le pourtour méditerranéen sauf cette partie où nous sommes se dit qu'est-ce qu'on fait ? soit on passe à une domination directe soit on utilise une autre politique c'est l'autre politique qui a été pratiquée c'est-à-dire que Rome a exercé une sorte de domination pendant un certain temps et en 25 avant Jésus-Christ l'empereur de l'époque prend Juba II qui n'est pas mort Juba II est numide c'est-à-dire il est de l'Est algérien qui a été le fils de Juba Ier qui a été capturé qui a été capturé voilà il a été défilé à Rome voilà il a été élevé à Rome on a un podcast et c'est donc on prend ce captif éduqué à la Romaine dans les palais de Rome et qu'on met la tête du royaume resté sans oui sans héritier sans roi et à partir de là est né le royaume protégé on dit donc c'est protectora ou un royaume allié d'accord donc en fait il y a trois étapes il y a un moment disons mauritanien oui jusqu'à la mort de Bocuse oui ensuite il y a la période Juba qui est le plus Ptolémée et Ptolémée exactement Juba plus Ptolémée qui est une période amie tout à fait voilà allié protégé protégé et ensuite à partir de la mort de Ptolémée par Caligula on passe à l'administration directe voilà exactement merci beaucoup c'était très vous avez tout compris mais vous avez beaucoup de choses à nous expliquer merci beaucoup professeur Carrel c'était passionnant et on n'a pas fini avec vous on vous lâche tout de suite mais on vous attend pour un nouveau podcast et nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé à cette période très méconnue et très passionnante c'était Radio Mayalif on vous donne rendez-vous à vous aussi dans un nouveau podcast d'histoire très bientôt ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom Maroc Télécom un monde nouveau vous appelle